Il paraît qu'il y a des nains qui ne boivent pas. C'est étrange. Ah, tu es un régal pour les yeux. Hein, pardon, qui est un régal pour les yeux ? Étrange. Sûrement l'armure de Thor qui fait encore son effet. Salut tout le monde, on se retrouve dans le refuge. Oui, merci, il y a beaucoup de monde ici, c'est compliqué. Donc nous sommes justement dans un refuge de nains au Svartalfheim, puisqu'ils sont persécutés par Surtres et les Muspels, donc les créatures du Muspelsheim, qui sont nos ennemis puisque Surtres justement a enlevé notre fils, Baldur, qui est donc le fils de Avi, qui est une version d'Odin. Et bien sûr, ce personnage, dans ces visions-là, a les traits d'Eivor, puisque c'est Eivor qui fait ce rêve et qui revit ce qu'a vécu Avi. C'est compliqué tout ça, mais... Mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. Donc nous sommes avec nos deux amis, donc Alstain et Sigrun, si j'ai bonne mémoire. J'essaie de faire un effort sur les noms parce que ça n'a jamais été mon point fort. Donc ils nous ont sauvés, surtout parce qu'on s'est fait botter les fesses par Surtres lors de notre premier combat contre lui. C'était pas le premier entre Avi et lui, mais en tout cas, c'est le premier qu'on a joué. Et il faut qu'on se renforce... Oui, oui, c'est super. Et donc il faut qu'on se renforce, évidemment, pour lui botter les fesses. Et nous avons eu un petit cadeau de la part de nos deux amis. L'arrache-ougre qui nous donne des aptitudes supplémentaires. On a donc la possibilité de se déguiser en muspel afin d'être... Muspel, pardon. La prononciation, je la... Elle est pourtant simple, mais à chaque fois, je change de prononciation. Donc on est en muspel lorsqu'on se déguise. Et donc on est invincible Contre les flammes et la lave, ce qui est fort pratique. Et surtout, on est déguisé et ça permet de surprendre les ennemis. Alors, on avait laissé de côté le courrier, bien sûr, même si on aime bien lire ça. On avait fait un premier épisode assez conséquent comme on a fait dans les DLC précédents. Et on va continuer comme ça, évidemment. Oui, le Tréo, c'est Odin qui est là, magnifique. Blablabla. Lettre de Dingler. Mes chers Alstein et Sigrun, Un mot d'avertissement. J'ai appris que les envahisseurs étaient au courant de notre réseau de refuges. Ils ont l'intention de chercher et de détruire chacun d'eux. S'il n'y avait que ces crétins de muspel, je ne l'en ferais pas trop. Mais les changeurs de forme Jotnar représentent un autre genre de menace. En se déguisant en nain, ils pourraient facilement filtrer nos rangs. De mon côté, je dois filer. Mais soyez sur vos gardes. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un ressemble à un nain, marche et parle comme un nain, que c'en est un. Bien à vous, Dingler. Ah oui, et puis Alstein et Sigrun voulaient faire route vers un autre refuge, ou une ville carrément peut-être. On a fait la connaissance de Brood, qui est le dirigeant de ce refuge, ainsi que du forgeon qui nous a appris plein de choses, surtout les matériaux dont on avait besoin pour améliorer l'arrache Ougre. Bon, on n'a aucun de ces matériaux pour le moment. On a fait connaissance du marchand qui pue. Dans cet échoppe, il nous a raconté son histoire terrible, où il s'était justement caché dans une fosse à Purin pour échapper à l'assaut lancé par les Muspell, et à quel point c'était une expérience déshonorante pour lui, qui a été lâche, alors que tous ses compagnons se sont fait massacrer. Donc on a presque fait le tour, on n'a pas visité l'étage encore. On a peut-être d'autres lettres à lire. Et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a là ? Quoi, t'as déjà tué pour un bol de glan grillé ? T'es encore là, toi. Mais qu'est-ce que... Reda est partout, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit... Où as-tu mis le rouleau sur lequel j'écrivais ? Euh, là-haut, au milieu. Non, à gauche. Je veux dire à droite. Oui, c'est ça, à droite. Plus ou moins. Tu viens de s'éteindre ? Donc oui, quel que soit le lieu, l'époque, le monde, il est là. Viens, très haut. J'ai des marchandises à te montrer. Je me demandais quand je te verrai. Tu vends tes babioles brillantes, comme d'habitude. Ravie de te voir, moi aussi. Je me demande combien de fois nos chemins vont encore se croiser. Assez souvent, je pense. Vraiment ? Malgré l'approche du crépuscule ? Ce n'est pas pour tout de suite. Tu parles avec l'assurance de quelqu'un qui peut lire l'avenir. Mon œil peut voir très loin, c'est vrai. Pourtant, tu te montres très myope. Quand l'heure du crépuscule viendra, je n'y succomberai pas. Tu es peut-être moins unique que tu aimes à le penser. Tu... Tu as un plan, toi aussi ? Pour le Ragnarok ? Loki m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai mis à profit ses enseignements sous des formes auxquelles lui-même n'avait pas songé. Mais il a berné beaucoup de gens. Toi surtout à ce que j'ai appris. N'oublie pas qu'elle est à place, Flutin. Oh, mais je l'aime, ma place, Très-Haut. As-tu envie d'acheter des babioles brillantes, comme d'habitude ? Je suis toujours heureux de te soulager de tes opales durement gagnées. Et si tu n'en as pas, je peux t'aider à t'en procurer. Un autre de tes stratagèmes ? Ah, d'accord. Dis-moi ce que tu as en tête. Ma réussite fait beaucoup d'envieux à vie. Des individus malfaisants qui cherchent à nuire à mes nobles projets. Heureusement, les fils d'Ivaldi voient ma situation d'un bon oeil. Eux aussi ont hâte de voir mes ennemis vaincus. Tu veux dire que tu les as achetés ? L'or et l'argent n'ont plus guère de valeur ici. Mais les nains ont toujours des besoins et je suis en mesure de les satisfaire. Cherche ceux de leurs membres qui sont à mon service et ils te fourniront des contrats. Des contrats ? Un joli mot pour des basses besognes. Regarde ma tenue, Treo. Souviens-toi de mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés portant les mêmes atours. Rends-leur service et tu gagneras une belle somme que tu pourras ensuite dépenser ici. Oui, ça c'est un concept qu'il a inventé. payer les contrats qu'il nous donne en une monnaie qu'on peut dépenser dans une seule boutique, la sienne. Finalement, on se fait avoir. Il nous engage gratos, le type. Parce qu'en plus, si on ne veut pas dépenser ce qu'il nous paye, on garde juste ce qu'il nous paye. Petit malin. Bon, c'est juste une manière de réintroduire. Enfin, montre-moi quand même. Ah, quand même. Ouais, oui, quand même. Oui, il y a des... Oui, oui, c'est vrai. Il y a quand même des choses qui brillent bien, là. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, je ne me suis jamais vraiment intéressé de manière très régulière à ce que propose Zereda. J'ai tellement d'opales, mais ça part tellement vite. Brassard du Crépuscule, Brassard du Chevalier Dragon. Ouais, mais voilà, si tu veux un ensemble d'armure, il faut revenir plusieurs fois. Non, 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 ça ira. Oui, c'était un moyen de réintroduire la boutique d'Oreda et ses fameuses marchandises spéciales avec les opales. Bon, on avait déjà compris qu'il n'était pas complètement humain, étant donné qu'on l'avait déjà croisé avec Bayek, donc dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique. Donc, oui, pour... C'était il y a très, très, très longtemps. Il n'a pas pris une ride. Il n'a pas vieilli. Mais là, c'est encore pire, parce que même dans les visions, même en... dans le... Pardon. En Svartalfheim, on le retrouve. J'ai fait le dire Asgard, depuis Muspelheim, n'importe quoi. On peut continuer. Tu sais, d'autres étrangers sont déjà venus ici. Il y a quelque temps, nos éclaireurs ont vu Nyotun, du nom d'Irokin. Irokin ? Elle cherchait certainement à fuir la colère de Soutung Régounlod, mais je ne m'attendais pas à entendre prononcer son nom ici. Sa présence peut être un mauvais présage, ou ne rien vouloir dire du tout. Vous aimez rester vague, vous, les Asgardiens, non ? Accompagne-moi. Nous avons à parler. Une chose, Matrig. Vous vous terrez dans ces trous comme des lapins. Pourquoi ne pas combattre ? Nous l'avons fait, au début, avec force. Mais ils ont tué nos chefs. Nous ont éparpillés. Une fois séparés, nous étions perdus. Unissez-vous de nouveau. Prenez vos haches et chassez-les ! Si c'était aussi simple. Écoute, nous ne savons même pas où sont les autres. Les refuges sont organisés de manière à ce que si l'un de nous est pris, ils ne puissent pas dénoncer tout le monde. Mais, je parie que tu pourrais les trouver. Je ne suis là que pour sourdre et pour sauver mon fils. Tu as peut-être remarqué qu'il est impossible de le tuer. Un obstacle de taille, tout de même. Je trouverai un moyen. Ou alors, je m'emparerai de ce à quoi il tient le plus et je l'échangerai contre Baldur. Dans les deux cas, tu auras besoin de notre aide. Tu ne connais pas cette contrée. Écoute, Avis. Je comprends. Ce n'est pas ta guerre. Tu veux seulement reprendre ton fils. Mais c'est Muspel à notre porte. Ça ne plaisante pas. S'ils nous trouvent, nous sommes morts. Quoi qu'il en soit, les Muspel adorent se battre entre eux. La seule chose qui les en empêche, c'est la crainte de sourdre. Élimine leur chef et ils s'égailleront comme des moineaux. De quoi les faire probablement repartir au Muspelheim. Et le Svartalfheim appartiendra de nouveau aux nains. Des nains qui seront très, très reconnaissants envers la personne qui les aura délivrés. Nous avons d'autres cadeaux à offrir que ce brassard. Je ne promets rien. Mais je vais chercher vos refuges. J'y trouverai peut-être le moyen de sauver mon fils Baldur. Je n'en demande pas plus. Bienvenue au Svartalfheim, à vue. À présent, à temps l'aide de personne. Merci mon ami. Ah bah c'est finalement là que j'aurais dû arrêter le premier épisode. Oh c'est pas grave. La vue est pas mal. Esquisse de carte des refuges. Il est possible de voir l'emplacement approximatif d'un refuge sur la carte du monde. Et après, on doit suivre évidemment les symboles qui ont été peints exactement comme on a fait avec Sigrun et Alsteyn. Oh la musique est bien en plus. J'espère qu'elle est assez forte parce que j'ai un peu retouché les réglages audio. Parce que je voulais vraiment m'assurer que les voix étaient assez fortes mais bon. Donc oui, on a entendu parler d'Irokin qui est la seule Yotnar qui nous a montré un petit peu de sympathie. En tout cas, c'était notre seule véritable alliée dans le Yotunheim. Donc ça, c'était dans le jeu principal. Et bien sûr, oui, elle nous a aidé donc elle fuit Soutungre et Gunnod, donc la fille de Soutungre qu'on a un petit peu manipulée effectivement. Notamment, nous avons... C'était pour son hydromel, je crois qu'on était venus chez lui. On a couché avec sa fille pour obtenir l'accès dans la cave, il me semble. Et on a volé son hydromel. Je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Il avait des propriétés spéciales et on le voulait. Ah, c'était pour voler le Ougre du Yotunheim. C'était pour une espèce de pouvoir, oui. Ah oui, pour protéger notre... Oui, pour protéger Asgard. Oh. Ah, de loin, c'est beau. parce que oui, certes, sur PS4, on a quand même beaucoup de défauts quand on voit les objets de près. On a parfois des petits problèmes de texture qui ne se chargent pas, mais là, quand on a des beaux paysages comme ça, ça marche. Après, je dis ça, mais je me sens obligé de pinailler parce que il faut avoir l'air de s'y connaître, mais en fait, moi, ultimement, je m'en fiche un peu. Bon, quand c'est flagrant, évidemment, je souligne qu'il y a des défauts, mais... Ah, d'accord. Ah, les piafs sont dangereux ici. Eh bien, je suis encore plus dangereux que cet oiseau. J'ai plus de flèche, c'est vrai. Ok. Waouh, du vent, terrible. Oui, alors après, le timing n'est pas super pratique. Est-ce qu'on me donne des flèches ici ? Parce que s'il ne descend pas, moi, je ne peux pas le choper. Ah, pouvoir du corbeau. Oh. Alors. Nouveau pouvoir. Alors, j'imagine qu'on va devoir faire des choix parce que je ne pourrais pas transporter n'importe quel pouvoir. Alors, pouvoir du corbeau. Transformez-vous en grand corbeau, envolez-vous et atteignez de nouveaux sommets. Vous pouvez vous poser sur toute surface solide. Maintenez triangle pour vous poser et quand une flèche est affichée, ok, quand une flèche est affichée, point, déclenchez l'atterrissage automatique avec cercle. Durer 30 secondes ou jusqu'à l'atterrissage. Oh, c'est pratique ça. Mais donc, il y a des zones qu'on pourra atteindre uniquement comme ça, j'imagine. Comme illustré d'ailleurs dans la vidéo. Très bien. J'ai juste à changer d'arc en fait parce que c'est les arcs légers qui n'ont plus de flèche là. Vu que je préfère les arcs de chasseurs en plus, je vais prendre mon arc de chasseurs habituel et je vais être comme battre contre les corbeaux. Limite, je prends un arc de prédateur. Allez, vas-y, arc de prédateur. Bon, les corbeaux ne sont pas trop... Ça va, ils ne bougent pas trop donc ils devraient être à peu près gérable. Donc, collecte de Ougres, on précise peut-être comment on fait. Le Ougre est l'esprit ou la force vitale d'un individu. Lors de la mort, le Ougre quitte le corps. vous pourrez récupérer du Ougre sur des ennemis morts récemment et le dépenser blablabla, fragment. Vous venez de vous procurer un fragment. Rassemblez-en d'autres pour améliorer l'arrache Ougre. Certains types d'ennemis fournissent toujours le même type de ce truc-là. Il faut être au taquet pour lire vos trucs-là. Ah bah, il y avait des flèches ici, tiens. Super. Non, vraiment, le paysage est très très beau. J'aime beaucoup. Fleurs à Ougres, ça, on les a déjà vus. Elles attirent les âmes égarées des morts et captent un peu de Ougres des cadavres de personnes. D'accord. Bon, j'ai compris. S'il y a des conseils, j'ai juste à me dépêcher de les lire. Et je fais le résumé après. Donc, trouver les refuges restants. Tous les refuges. Ah ah ! Il y a des groupes d'oiseaux près des refuges. Alors, on a le refuge d'ici qui est donc le refuge avec nos amis qu'on vient de quitter. On a cette illustration conceptuelle du jour qu'on a déjà vue, il me semble, dans l'épisode précédent. Cela est exact. Est-ce que j'ai mis un petit gemme ? Voilà, j'avais pas mis de gemme, enfin. Bien. On a des lieux de pillage. Est-ce qu'on aura de quoi avoir un équipage ? Qu'est-ce qu'on a là ? Réveil. Ah ok, c'est là qu'on se réveille. Donc on a dû arriver par là, c'est peut-être par là qu'on a commencé l'histoire. Est-ce que c'était là-bas qu'on était avec Frig ? Pas sûr, pas sûr. Je vais faire quelques petits détours bien sûr en chemin. Là, il y a quelque chose à collectionner. Collecter, peu importe. Attaque de pillage. Ouais, ok. On est censé piller ce lieu avec notre équipage. Mais tant qu'on n'a pas d'équipage, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, j'y vais à pied. Tiens, moi ça me fait du bien. Je récupère un petit peu le ougre dans les fleurs. Je butine. Donc littéralement, je papillonne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah ça, c'est juste un loup. Donc ça va, on connaît. Ouf, allez. J'ai toujours mon corbeau d'ailleurs. Oui, bien sûr. Comment ça, t'as récupéré qu'une seule flèche ? Y'en a une qui s'est brisée. Quel scandale. Ouais, bah finalement, j'aurais pu suivre la route. ouais, en plus, s'il y a des yachtnars dans les environs, ils sont peut-être changés en animaux. Donc, ils peuvent représenter un danger. En plus, Hirokin, c'est celle qui avait la voix de la reine Meve. Donc, Juliette de Gênes, l'actrice. J'adore cette voix. On m'attaquera à vue par ici. Ah, donc il y a des... Ok. Respecte les alentours, Sinin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des ressources, sûrement, pour améliorer l'arrache-ougre. Donc là, l'approche est assez simple. Bah oui, bah... On va de pouvoir. On va peut-être dû m'approcher un tout petit peu plus, mais j'avais peur de me faire repérer. Tellement pratique. Tu ne vas plus enchaîner ? Allez, dégage. Toi-même, crève. Vilain. Lince, il y en a plus. Ok. Oh, j'aurais pu toucher son point faible. Quel idiot je suis. Oh, oh yeah. J'ai chopé son Ougre. Et lui, donne quoi déjà ? J'ai pas récupéré de fragments là, j'ai l'impression. Voilà, je ne cherche pas suffisamment à être discret. parce que je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de l'être, voulait-je dire. Bien, bien, bien. Après, il rend effectivement intéressant le pouvoir de se transformer en muspel avec toute cette lave. Ah bah tiens, une opale. Ça va faire plaisir à Reda, ça. Après, c'est vrai que j'aurais pu regarder ce que j'aurais pu dépenser chez lui. Et donc là, je ne pense pas qu'il y ait le moyen pratique de se rendre en hauteur, donc il faut que j'utilise l'autre pouvoir. Celui du corbeau, probablement, parce qu'on a un truc derrière la statue, derrière le marteau. Plus exactement. donc OK. En plus, voilà, on va pouvoir tester ça. Atterrir, désactive le pouvoir. Alors par contre, quand je longe la statue, il veut absolument monter ce corbeau. Pas pratique ça. Non, parce qu'on est quand même d'accord qu'il faut que je me pose là. Voilà. N'est-ce pas ? Ou alors j'aurais pu grimper peut-être. C'était peut-être ça que je devais faire. Fragment de journal. C'était une idée idiote. J'ai trouvé malin de me cacher ici, en hauteur, pour épier les muspels. Je n'ai pas pensé qu'ils allaient inonder le pied de l'édifice avec leur boue brûlante. Maintenant, soit je reste ici, soit je descends et je grille comme un gland. Magnifique. Mieux vaut rester ici pour l'instant. J'ai assez d'eau pour tenir quelques jours. Espérons que les gens s'en iront et que leur magma les accompagnera. Ça me donnera peut-être l'occasion de m'enfuir. Spoiler. Il est mort. Une grosse gemme. Elle pourrait m'être utile. Une grosse gemme. Très bien. Ouais, après, tout ça, c'est entouré de lave. Ah oui, mais je repars comment, moi ? C'est malin, ça. Oh, s'il y a de la place là-bas. Allez, saute. Là, on peut dire the floor is lava. Le sol, c'est de la lave. En effet. Bien. Ah, mais ça veut dire qu'aussi, je peux grimper en haut des points d'observation assez facilement, n'est-ce pas ? C'est trop, trop bien. Donc, tuer des gens, ça recharge en plus mon Oogre. Ça, c'est génial. Et donc, il me faut 4, 5 fleurs peut-être pour remplir mon... la jauge. 5. Ok. Très bien. Mais surtout, me transformer en corbeau, ça me permet de me déplacer tellement plus vite. Ah, et puis là, j'ai cette monture-là, c'est vrai, donc je ne peux pas choisir mon cheval. pas ici, en tout cas. Donc oui, pour l'instant, on ne cherche absolument pas les refuges. On est un peu en train de faire du tourisme. Découverte totale de la zone. Bon, c'est un peu conçu pour aussi, qu'on ait envie d'explorer tout ça. Je vois un symbole là-bas au loin. On va aller bannir des muspels. En fait, là où il y a de la lave, il y a des muspels. Ils ne sont pas très discrets quand même. Oui, très subtil, tout ça. Svaladal. Vraiment très, très subtil. Ah ouais, nous, on a de la lave. Ah, nous, c'est métal. On est rouge. On est brûlant. On a la classe. Voilà, du coup, j'en profite. Là, je vais bien prendre mon temps. Alors, je n'ai absolument pas besoin de se faire parce que j'ai beaucoup d'améliorations que... que je peux faire avec ce que j'ai déjà. Le fer, c'est vraiment pas ce qui me manque. Le fer et le cuir, vraiment... Bon, après, ça peut aller vite si jamais on a plein d'ensemble d'armure que j'ai envie d'améliorer. Mais autrement, que dalle. attendez, il y a plein de fleurs dans les environs, c'est ça ? Bah, je ne vais pas me casser la tête, hein. Écoutez. Allez, monte, monte. Oula. Attends, c'est pas pratique pour viser par contre. Ouais, mais il faut une surface plate qu'ils m'ont dit. La tête, là, c'est une surface plate. Il veut pas. Ah, je peux pas tricher comme ça. Bon, allez, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris. Ah, vraiment. Ouais, la maniabilité du corbeau est pas top. Donc au lieu de ça, on doit grimper. Est-ce qu'on peut s'accrocher, là ? Non. Bien sûr que non. Plutôt s'accrocher à la pierre, en vérité. Ouais, bah non, ça va, de ce côté-là, ça va. Ouais, d'accord. Ça va, ça va, y'a pas trop d'escalade pure et dure. Ça reste gérable. Alors non seulement il fait nuit, mais en plus il pleut. Ou alors il pleut juste. En tout cas, on y voit plus grand-chose. Dommage. Après, moi, ça me gêne pas. Moi, la pluie, je trouve ça très joli aussi. Mais j'aime bien la lumière aussi, j'avoue. Donc si jamais il pouvait pleuvoir et y avoir beaucoup de lumière, ce serait cool. Non, je pense que c'est la nuit. Est-ce qu'on se balade un petit peu la nuit ? Allez, faisons un tout petit bout de chemin de nuit. Je sais que j'ai deux points de compétences. Beaucoup de richesses dans les environs, un lieu de pillage qu'on pourra visiter plus tard avec notre équipage. Et donc, on sait qu'il y a un refuge par là. Donc on est dans... On est sur la bonne voie. On a un refuge également dans la zone par là, ici aussi. Donc j'aurais pu partir au sud-ouest. Ça aurait été un petit peu moins loin d'ailleurs. Mais bon, écoutez, on innove un petit peu. Nous sommes... Nous sommes des explorateurs, des aventuriers. Cap sur l'ouest. Il y a d'impressionnants groupes d'oiseaux près des refuges. Donc ça devrait être assez simple à repérer. Je ne sais pas si les fleurs finissent par se recharger en ougres parce qu'ils ont dit qu'elles attiraient les esprits. Donc il y a peut-être moyen... Les esprits égarés, voilà, c'est ça. Donc il y a peut-être moyen justement qu'une fois qu'on a récupéré le ougre, qu'elles attirent à nouveau d'autres esprits égarés et qu'elles capturent leur ougre. Ouais, donc des fleurs, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans les environs. Donc on peut utiliser les pouvoirs sans trop craindre de manquer de ressources. Ah, que le sang coule à flot, je suis bien d'accord, madame. Très heureux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Arrête-toi et meurs, dit-il. Ok, ma farade est passée, ça n'aurait pas dû passer. Oui, tu trépasses en premier. Enfin, un deuxième là en l'occurrence. Tiens, prends ça. Il faut que je me méfie. Je n'ai pas été assez prudent. Bon, après ça va, ils étaient trois. Ils sont gérables. C'est juste un tout petit contre-temps. Donc j'aurais pu recharger mon ougre en les tuant. D'ailleurs, ça recharge peut-être plus le ougre quand on tue quelqu'un. J'avoue que je n'ai pas forcément fait attention tout à l'heure. Mais c'est bien possible. Ok, donc c'est peut-être pas forcément une zone hostile. Donc de temps en temps, ça vaut le coup de balancer une petite impulsion. Orphine Nama. Un lieu étrange. Avec une pièce d'équipement déjà. Oh ! Oh 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 ! Oui, je sais, j'ai mon fils à sauver mais pour l'instant, pour l'instant, je suis émerveillé par la splendeur du lieu et surtout les trésors qu'il a à offrir. Non, parce que c'est quand même dans le dernier DLC qu'on a l'une des plus belles armures, je crois, dans Odyssey aussi. l'armure toute blanche, là. Je crois qu'on la trouve dans l'Elysée. Ah, de toute façon, c'était un lieu magnifique. Ok, donc la présence de nombreuses fleurs explique cela. Ok, on a du Ougre ici. Pouvoir du Muspelheim. Ils sont sympas, ils nous ont mis un cadavre pour qu'on puisse reprendre le pouvoir du Muspelheim si jamais on l'avait dégagé. Alors, j'ai une protection de joystick qui s'est barrée, ce n'est pas grave. Je peux faire sans. Il y a simplement une petite différence entre le joystick droit et le joystick gauche. Minerait de fer, très bien. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a exactement ? D'accord. Donc, on a différentes issues, j'imagine. Ça va, je ne me suis pas trompé. Il ne faut pas marcher dans la lave. Ça alors. Sans y être préparé, bien sûr. En tout cas, c'est intéressant, ça offre de nouvelles possibilités de gameplay, tout ça. Ça, ça explose, j'imagine. Yep. Ça permet de dissiper le poison. Ah, mais c'est empoisonné aussi peut-être, l'eau, non ? Faire, cuir, étoffe. Waouh, beaucoup de fer, beaucoup de cuir, beaucoup d'étoffe. Oui. Beaucoup de fer, beaucoup de cuir. Point. Donc, on a assez peu de temps pour passer, d'accord. J'ai récupéré l'opale, j'ai récupéré l'opale. Yes. C'est très calme ici. Je sais pas, pour me déplaire, j'aurais peut-être pu marcher sur la corde. Il y a quelque chose là-dessous. Ah ah. Ah, il y avait quelque chose à ramasser. Une clé ! Sympa. C'est le coffre de Orphine Nama. Alors par contre, je n'ai plus... Ah super. J'ai plus mon pouvoir, donc on ressort où là ? Dans l'entrepôt, voilà, cet entrepôt là, ok. Donc j'aurais pu traverser avec le pouvoir du Muspell, du Muspellheim, pardon. Mais j'ai trouvé une autre entrée, qui me donnait en plus une clé. Donc là, je peux dégager un passage. Donc je peux rentrer comme ça, sans passer par la partie où il y a beaucoup de lave. Bah ici aussi, j'imagine, il y a peut-être... Ouais, là, il y a de la lave à ce niveau-là. De ce côté-là, je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, ok. Donc à moins que ça, ça me permette d'aller un peu plus haut. Il y a peut-être quelque chose là-haut, tiens. Non, je ne peux pas pousser ça ailleurs. C'est bloqué. D'accord. Donc j'ai débloqué un nouveau passage, qui n'était pas spécialement utile d'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres fenêtres. Attends, quoi ? Attendez. Ah, la caméra, merci. Oui, on pouvait déjà monter là, si on voulait. Ah, quoi que, ça n'a pas l'air simple. Si, ça a l'air possible. Ouais. Bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Schéma cosmétique collecté. Oh, sympa. Oui, mais on ne voit pas nos tatouages. Les nains sont des artistes de talent capables de réaliser des dessins et motifs très élaborés. Collecter ces œuvres d'art vous permettra de... Nanana, schéma de Ragnarok tatouer. Oui, bah, ce sont des tatouages, quoi. On connaît. J'ai eu peur. Donc on va redescendre, parce qu'on n'a pas tout exploré ici. Donc on a la clé. Mais il faut qu'on trouve le coffre. Oui, oui, les refuges, bien sûr, les refuges. Écoutez, je croise... Je croise plein de muspels. Je les tue, ça devrait suffire. Disons que c'est un acompte. Il y a un piège, en effet. Parce que j'aurais pu m'en sortir sans me manger le poison. Difficilement, parce que je ne pouvais pas sortir sans... Disons que je ne pouvais pas sortir ma torche dans l'eau. Ça, ce n'est pas envisageable. Ah, il y a un truc que j'ai raté, alors. Mince. Ou alors, il y a un autre accès par la grange. Ou quelque chose comme ça. Ou alors, il faut effectivement faire le tout. Attendez, je vais regarder s'il y a un autre accès là-bas. Ah, il y a quelque chose là-haut, tiens. Oula, d'accord. Point de style. Ouais, bon, ça, c'est pour... C'était pas indispensable. Donc, j'imagine qu'il faut que je passe par là où j'étais passé. Parce que là, certes, il y a des trucs là-haut. Je pense que c'est effectivement en bas que ça se passe. Moins qu'il y ait d'autres choses sous l'eau. Il y a peut-être un autre chemin ailleurs. J'ai pas l'impression. Donc, j'ai dû rater un passage. Je vais aller voir ça. Par là, peut-être. Ah, ouais, la porte. Non, il y a une grille. Ah, la fameuse porte. Ok, donc, il faut que je recharge mon Ougre. La fameuse porte ouverte par cette clé. Ok. Et donc, les fleurs vont s'avérer utiles ici. Yop là. Très bien, très bien. Ouais, donc la fenêtre que j'ai débloquée, c'est la plus simple à atteindre finalement. Je suppose. Donc, les fleurs étaient plus par là, en effet. Tu peux sauter ? Tu n'as pas sauté. Ok. C'est pas très grave. En plus, on a une aptitude qui nous permet de recharger une compétence qui nous permet de recharger la vie qu'on vient de perdre si on attend assez longtemps. C'est la bénédiction d'Hidoun, si j'ai bonne mémoire. Donc, il me faudrait deux autres fleurs s'il vous plaît. J'en avais vu plus que ça. Elles sont aussi loin. Ouais, bon, je vais mutiner celles que j'ai vues. Ce serait plus simple. Il n'y a pas une autre à côté d'elle ? Sérieux, il n'y a pas une autre petite fleur ? Oh. Ils avaient dû en laisser une autre quelque part pour moi. Attends, vraiment, il y en a... Ah oui, j'en ai vu. J'en ai vu une. Par là. Il devait sûrement en avoir plus près de la maison que je n'ai pas dû voir. Donc, normalement, celle que j'ai vue était par là. voilà. Voilà, j'en avais même deux ici. Et deux autres là-bas. Ok. Bien. Donc, pouvant du corbeau. Non, surtout pas. Surtout pas. Toutes les possibilités que ça offre n'empêche. En termes de puzzle, surtout. faut se creuser un peu la tête. Et c'est pas pour me déplaire. Merci, je me suis trompé. Voilà. Les échelles. C'est pas utile. Donc, il n'y a pas d'autres endroits où j'ai envie d'aller. Non. Très bien. Bon, après, ils sont généreux en termes de soins au peu là. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît ? Merci. Alors, j'imagine que si je commence à brûler, je peux me transformer en must-pull pour éviter de brûler plus. Elle était bien planquée, celle-là. Bien. Brès de géant de feu. Oui. Là, on me parle. Oui, mais il y a tellement d'armure que j'ai encore envie d'équiper potentiellement, mais après, cette armure est magnifique. Pourquoi la cape est limite transparente, là ? Bizarre. On va faire voir ce que ça donne. Ah ah, ok. Ok, ok. Dites-moi plus. Rougeoyante de braise du must-pull-aim, elles imposent la peur à l'adversaire. Les brassards, l'armure et le casque se trouvent en Goulnamar, les brais en Svaldal et la cape en Eitri. Ok, donc on est en Svaldal, donc une zone du must-pull-aim, du Svartalfaim, pardon. Alors, augmentation des dégâts de feu au corps à corps lorsque votre arme est en feu. Attendez, c'est augmentation des dégâts au corps à corps lorsque votre arme est en feu. Je crois que j'ai dit dégâts de feu. Dans le doute, je préfère me corriger de façon préventive. Bonus, plus 25% de dégâts au corps à corps, ok. Bon, contre les must-pulls, ça va pas être... C'est juste le bonus de dégâts au corps à corps qu'on aura à ce moment-là, parce qu'on peut pas les enflammer. Augmentation supplémentaire de la résistance au corps à corps, plus 25. D'accord. C'est noté, on va en profiter, on va dépenser nos points de compétence. tant qu'on est là. Alors, empoisonnement, ça me sera utile contre les must-pulls. Boucle ilégé, pourquoi pas. Pratique. Résistance au poison, non. Résistance au feu, ça peut être pas mal. J'ai une intuition comme ça. C'est un peu fou comme idée, je sais, mais... Allez, soyons fous. Résistance au feu, à moins que j'ai tout boosté à fond. J'avoue que j'ai souvent privilégié le feu au poison, même de manière offensive. Là, c'est empoisonnement. Bah là, c'est empoisonnement, ça peut m'intéresser, ça. Résistance au feu, résistance au poison, non. Je vais encore chercher pendant 3 heures, c'est ça ? Évidemment que je vais chercher pendant 3 heures. Résistance au poison, feu, alors bien sûr, alors bien sûr, je voudrais résistance au feu et empoisonnement, mais j'ai l'inverse. Résistance au poison et feu. Empoisonnement, merci. Même si, bon, je préfère quand même les dégâts classiques. C'est vrai que j'avais pas trop exploré ça. Résistance aux attaques puissantes, pourquoi pas. Mouais. Et ici, j'ai tout pris. Y'a pas de feu là, mais bon. Allez, petite résistance aux attaques puissantes, c'est très bien. Et tant que j'y pense, dernière chose, je vais effectivement équiper la frappe toxique à la place de la frappe enflammée. Voilà, ce sera beaucoup plus sympathique. et on peut sortir. Ok. On a pas de message peut-être ? Non, c'est juste un trésor bien planqué. À moi. lingots de platine. Oh oui. Tellement de perspective. L'armure de Thor avec la qualité, donc c'est pas mythique, c'est... plus que mythique. Atterrissage divin. Employez des lingots de platine pour attribuer à vos armes et armure la qualité divine. J'ai pas... Je sais pas... Ils m'ont pas dit. Oui, parce que ça donne un pouvoir, ça, de faire passer quelque chose à la qualité divine. Et donc ça, c'est la fameuse sortie que j'avais trouvée tout à l'heure. On n'en est pas trop parlé. Ok, donc on a fait ça de nuit, c'était pas forcément très pratique. Et voilà, ça nous a bien occupé, cela dit. Je peux passer là ? Oui, ok. Oui, donc il y avait un passage pour traverser. Idiot. Je n'ai point vu. Donc ça, c'était juste un lieu. En plus, on en a un autre. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai raté encore ? Sans doute un coffre, on va dire, pas trop important. Ah ouais. Ah mais en plus, il y a un arbre pour aller là. Oui, d'accord. Ah, je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose là. Est-ce que, peut-être que je peux l'atteindre même avec ça, en vérité. Si je mettais ça plus en face, alors peut-être. C'est peut-être ça, l'idée. ok, donc ça servait juste à grimper là. Bon, cuir, fer et tough. Donc si je dis pas de bêtises, il faut qu'on aille au sud d'ici pour récupérer d'autres richesses. donc là, oui, c'est une grosse, grosse exploration. Et après, on essaie de trouver le refuge quand même avant de mettre fin à l'épisode. Il y a un truc là-haut. Ah oui, mais je pense que je peux y aller avec le corbeau. Mais déjà, c'est une bonne façon de... Déjà d'apprendre ce qu'on peut trouver. Quel genre de puzzle on peut trouver dans le Svartalfheim. Quoi encore ? Un ours et un loup ? Un ours et deux loups ? Qui dit mieux ? Ah, ils se battent entre eux. D'accord. Bah écoutez, battez-vous entre vous. Moi, je m'en fiche. Oh, il y a un pouvoir. Il y a une aptitude. Un livre de savoir. Ah, peut-être que je peux défoncer ça avec la force de l'ours. Malin le bougre. Il pense à tout le type. Les loups s'ils ont peut-être des pouvoirs d'ailleurs. Mince. Si, j'ai eu son point faible. Bon, ça va, les loups ne résistent pas trop. Bon, ça va, je n'ai pas besoin de le tuer. Est-ce que je peux voler son... Non, je ne peux pas voler son pouvoir. Ah bah, du coup, j'ai... Mais il y a forcément un truc à utiliser, là. Vu toutes les feuilles qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? Si vous portez 5 éléments d'armure de qualité divine, les chutes du Svartalfheim ne vous infligeront pas de dégâts. Les chutes au Svartalfheim. Ah, il en faut 5 ! Donc, une armure de Thor complètement divine me protégerait complètement des chutes. C'est énorme ! Oh, attendez, si le pouvoir du corbeau s'épuise en l'air, on tombe ? Parce que j'avoue que je suis pas resté il y a assez longtemps en l'air pour ça, pour le savoir. Peut-être. Ça, je peux pas y toucher. Là-bas, par contre, oui. Il y a tellement de jouets ici. réflecteur pivotant. Oui. Ah oui, bon, là, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de monter. J'ai juste besoin de flèches. Oui, mais ça va épuiser mes flèches, ça. Bon, j'imagine que je dois faire pivoter ça par là. Ce qui ne m'apporte absolument rien. Parce qu'il y a un truc là-haut. sûrement un récepteur. Parce que là, ça ne m'apporte rien. Et là... Attendez, je vais monter quand même pour voir où il pointe. Ouais. Il y a peut-être autre chose à activer maintenant que j'y pense. je ne sais pas si on peut... D'accord, je vois l'idée, il faut qu'on... Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Mais alors... on donne des flèches pour faire pivoter le réflecteur. Donc j'imagine que c'est avec celui-là parce qu'il est à la bonne hauteur que l'on peut activer que l'on peut activer que l'on peut activer la porte. Il en faut peut-être plusieurs... Non, je dirais qu'il en faut... Je dirais qu'il en faut un seul. Mais pour l'instant, les faisceaux sont assez faibles. Je dirais qu'il y a encore quelque chose à faire pour activer ça. Les projecteurs émettent un faisceau lumineux stabilisant un édifice instable. Ah ah ! Il y a quelque chose là. Il faut que je trouve un moyen de... d'utiliser ça. Il y a peut-être des indices là-dedans. Montrez-moi, montrez-moi. Passage de journal de Murray l'inventeur. Analyse postérieure. L'éloignement des réflecteurs influe sur la croissance des cristaux de silice. Si je parviens à orienter correctement les faisceaux, j'espère obtenir des résultats époustouflants. L'éloignement des réflecteurs influe sur la croissance des cristaux de silice. L'éloignement des réflecteurs. Ok. Donc ça, c'est de la silice. Donc on me dit jouer avec les réflecteurs, en gros. Et là, il y a quelque chose que je pourrais poser là, je pense. Ou alors c'est simplement un élément de décor qui indique qu'il faisait des expériences. Ça doit être ça. Ok. Donc il faut que je bouge les réflecteurs. Est-ce que je peux les casser ? Parce que il y a plein de réflecteurs partout. Non, je pense pas. Et on me précise que je peux utiliser des pouvoirs. Il me faut peut-être des pouvoirs spéciaux pour ça. Parce que là, je dois admettre que j'ai pas trop d'idées sur ce que je dois faire. Donc il y a peut-être un autre pouvoir à débloquer. Ah, là où il y a un truc ? Ah, il y a un truc que je peux peut-être bouger. Patience, patience, on va trouver. Alors... Toi, tu pointes là-bas. Le truc reflète ailleurs. Ok. Il y en a plein que je peux pas bouger. Ah, alors toi, par contre, je peux te bouger. Ah oui, d'accord. Donc en gros, les faisceaux que j'avais, c'était pas de vrais faisceaux, c'était juste des grandes lumières qui me permettaient de viser. Là, j'ai le vrai faisceau. Voilà, je comprends mieux maintenant. Donc c'est les mêmes faisceaux qu'on avait dans tout le jeu. Alors ça, ça peut m'intéresser. De la lecture. Oula. Gephulessi sur les brigands. Un jour, des brigands dévalisèrent Gephulessi. Ouais. Il les poursuivit et les tua. Il découvrait alors qu'il ne détenait aucune de ses affaires. D'accord. Voilà qui est intriguant. J'ai raté ce... Ce passage. Ouais, j'ai raté ce passage. Ok. Et j'ai une quête sur l'érudit héroïque. Donc j'imagine qu'il y a une quête où je dois rassembler tout ça. Bon, bah on va pouvoir ouvrir la porte. Cool. Encore une opale. Ah bah, je pense qu'elle est ouverte là du coup. Hé hé hé. Magnifique. En plus des faisceaux comme ça, on en a croisé beaucoup dans le jeu. Et à chaque fois, ça marchait comme ça. On voyait vraiment clairement des faisceaux qui bougeaient comme ça. Et vraiment très très clair. Brassard de Forgeron de Nain. Donc deuxième ensemble d'armure qu'on peut récupérer dans ce DLC. Donc à nouveau un DLC avec beaucoup d'armure. Brassard, oui. Alors, montrez-moi. Donc, ça ce sont les Gantelet de Thor. Et ça ce sont les Brassard de Forgeron de Nain. Ouh, ils sont déjà très jolis. Dites-moi tout. C'est déjà, en plus, c'est déjà mythique. C'est ça qui est beau. Ah, on se fiche pas de nous. Des Gantelet renforcés dignes des Légendaires Forgeron de Nain. Les Brassard et la Cap se trouvent en Svaldal, les Brès, le casque et l'armure en Van Grim. Van Grim, pardon. Avec un N. Augmentation de l'armure en cas d'étournissement d'ennemis. Durée 10 secondes plus 30. Ok. Et augmentation supplémentaire de vitesse plus 20. parce qu'on a tous les éléments. Le premier bonus, c'est 4 sur 5. Je précise, bien sûr. Donc, il y a un livre de savoir que j'ai loupé. J'ai aussi raté. Attends. Attendez, j'aurais raté un passage. Mais où cela peut-il bien être ? C'est fermé. Ça, ça a l'air fragile. Non ? Non. Non, ça a été renforcé justement. Mais attends, maintenant, je peux poser un truc là. Apparemment. Oui, oui, oui. Ah, mais il y a d'autres choses ici. Deuxième partie du... Ah oui, mais une deuxième porte. Mais quel idiot, mais... Au secours. Mais par contre, d'où va partir ? Ah oui, la lumière va partir de là-bas. Mais il faut que je retrouve l'émetteur, en fait. Il faut même que je le déplace, j'ai envie de dire. Donc il faut que j'aille dans la pièce du haut. Ok, là, il y a une porte. C'est vrai que j'ai pas trop fouillé ici. Je peux pas l'arracher complètement. Mais oui, bien sûr, mais tout fonctionne pareil. J'ai pas vu qu'il y avait un récepteur ici. Réflecteur portable. Mais oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai compris. Ah bah il est là, super. Merci. C'est la réserve, sûrement. Ah oui, fallait le voir ça aussi. Tout est beaucoup plus clair. Mais oui, sinon effectivement, j'avais compris comment ça fonctionnait. Dans l'idée, on va dire. Dans l'idée. Alors, cela dit, c'est juste un réflecteur. C'est pas du tout un... C'est pas du tout un émetteur. Donc j'imagine que je peux rediriger le faisceau là-haut vers un endroit qui m'arrange. À moins que je le fasse sortir. Est-ce qu'il y a moyen de le renvoyer ? Ah oui, parce qu'à un moment, il avait un angle bizarre. Donc c'était pas là, c'était encore... Là, l'angle est vraiment pas top. Donc, voilà. Là, il avait un angle bizarre. Sauf que j'aurais peut-être pu l'orienter correctement l'émetteur là-haut avant de partir. Idiot que je suis. Le temps est passé tellement vite pour cet épisode. Donc finalement, on n'a pas du tout trouvé le refuge. je ne sais pas si ça va être rapide ou pas. Voilà. Effectivement. Oh là 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 là. Quand tout devient limpide, qu'est-ce que c'est agréable ? Qu'est-ce que c'est satisfais... Il y a besoin d'ajuster un petit peu. Est-ce que c'est de ma faute ? Sûrement, ouais. C'est sûrement de ma faute. Là, c'est bon. Mais parce qu'il n'y avait pas de visée automatique. Quand il n'y avait pas le faisceau. Là, c'est bon. Oh là là. Il y a encore un petit ajustement à faire. Et on sera bon. Excellent. fascinant cet endroit. Mais surtout, il y a un livre de savoir. Page de journal de Murray l'inventeur. Enfin ! Hier, j'ai réussi à doubler la taille d'un morceau de silice. Cela aura réclamé six semaines de travail acharné, mais j'ai réussi. On m'appelait Murray le fou. On verra qui est fou quand j'apporterai les cristaux imposants que je possède à présent. flèche repoussante. Dites-moi tout. C'est genre coup de pied de tir mais en version flèche, quoi. En haut d'une flèche foudroyante étourdissant les ennemis entourant la cible et leur infligeant un enchaînement de foudroiement. Ouais, c'est pas mal. Donc à la place des flèches fumigènes pour l'instant que je n'utilise pas beaucoup. Amplification en mode onirique. Donc c'est plus puissant dans les visions. Ok. Parce qu'onirique, c'est genre dans les rêves, il me semble. C'est ça. Oui, parce que l'oniromancie, les, comment dire, l'interprétation des rêves, ce genre de choses, pour prédire l'avenir. Bref. L'oniromancie qui est l'une des cartes les plus cool dans Gwent d'ailleurs, un jeu de cartes que j'aime beaucoup. Non, mais en vrai, les designs de ces cartes-là sont géniales. Voilà, toujours, je ramène ça. Quand j'arrive à ramener la discussion sur un autre jeu que j'adore, je le fais bien entendu. Bonjour mes amis, je suis tellement heureux de vous voir. Ah bah tiens, mais justement, servez donc de cobaye. Monsieur, relevez-vous s'il vous plaît. Non, ce sera madame alors. Bon bah, monsieur va mourir. Ah, il a pris tellement cher. Ah, il a pris tellement cher. Elle est où la dame ? Ah, c'est un autre monsieur, pardon. Mes excuses. Oh la vache ! Ok, oh ! Oui, ça fait des dégâts sur le long terme en plus. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, est-ce qu'on trouve le refuge avant de mettre fin à l'épisode ? On va rusher un peu. Il y a peut-être des trucs à faire. Non, parce que je sais qu'à la base, quand même, j'ai dit qu'on arrêterait l'épisode après avoir trouvé le refuge. Je ne m'attendais pas à être autant happé par tout ce qui se trouve ici. On sait bien, on a trouvé un petit peu de tout. Livre de savoir, pièce d'équipement, lingot de silice, c'est ça ? De platine, pardon. De platine. On est peut-être un petit peu loin de notre point d'observation, mais c'est pas très grave. Il y en a peut-être un à proximité du refuge, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ouais, il y en a un pas trop loin. Mais bon, on va d'abord chercher le refuge. On a assez traîné en chemin. Bon, comme d'habitude, beaucoup, beaucoup de fleurs. Et donc, on m'a dit de chercher... Ouais, ok, c'est là. Alors toi, tu as vu l'indice, mais moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai surtout vu les oiseaux qui n'ont pas la même fréquence d'image que nous. C'est assez inquiétant. Ouh là là. Ouh là là. Ça, par contre, ça fait mal aux yeux. Alors, montrez-moi tout ça. Pancarte de refuge. Ah ah ! Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, le jeu a du mal. Oui, j'ai compris. La console a du mal. Merci beaucoup, je n'avais pas deviné. Ouh là là là. Ce n'est pas l'enregistrement qui bug. Au secours. On va regarder en bas. Ok, donc si elle fait à chaque fois la même remarque, il faut simplement se contenter de suivre les symboles. Hmm. Mais où peut bien se trouver le refuge ? Après, il discute ça en haut mais il y a un passage ici. Il y a peut-être des choses à trouver là. Encore un détour, j'en ai bien peur. Non, non, ça va. Ça va. Ça va, ce n'est pas un vrai détour. Bon, bah, suivre des flèches, ça je sais faire. ouais, vraiment, ils sont bien cachés des must-pels. Oh, oula, oh, pfff. Oh, le chargement de la zone qui fait tellement mal. Hmm. Par contre, l'entrée n'est pas pratique. Refuge de Jordaigre. Jordaigre, probablement. Au moins pour le J, ouais, ça se prononce comme ça. Pour le reste, j'ai sûrement, j'ai sûrement eu faux. Au moins quelque part. Ok. Donc je peux changer ma coiffure, mes tatouages. Ok. Là, on a une cabane de pêche. Enfin, cabane. On a un point de pêche, on va dire. Relax. Hmm. Salut à toi. Tu as l'air de quelqu'un qui sait lancer une ligne. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies besoin d'aide dans ce lieu d'abondance. Hmm. Il est vrai que ce lac ne manquait pas de poisson. C'était facile. Nous avons mangé sans retenue, pensant qu'il y en aurait toujours. Nous avions tort. Apporte-moi du poisson de l'extérieur. Des endroits où nous n'osons pas allés. Et je saurais comment te récompenser. Je t'ai apporté quelque chose. Euh, ça, en vérité, j'en sais rien. Euh, livraison. Donc ça, on avait déjà ça dans le jeu principal. Donc ça, ça permet d'avoir des ressources. Bon, c'est pas... Vraiment, c'est pas essentiel. J'ai même pas tout fini dans le jeu principal. En plus, là, j'ai vu que... J'ai vu qu'il y avait des lingots de carbone. Pfff. Au secours. Ah ! Ah, c'est pour... En plus, c'est pour Sigrun et Alstein. Gunborg, festin de la nièce. Réflexion affamée. Attends, quoi ? C'est quoi, ça ? Les rations reconstituent moins de santé, mais vous récupérez aussi un peu de hougre. Mais c'est quoi comme truc, ça ? C'est une rune, j'imagine. Vu la forme. Donc c'est la forme de rune qu'on peut débloquer en faisant passer une pièce d'armure au niveau divin. Ça, ça peut être intéressant. Après, ils me disent... Ah, mais en plus, je peux pêcher ça en Angleterre. Ok. Ok. Ah, c'est déroudant. Ah, il y a un truc pour notre bateau ici, probablement. Nous avons assez de... Si je veux apprendre quelque chose de ces nains, je vais devoir faire preuve de patience. ... 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 tranquille. Si ce doit être notre fin, partirons avec le ventre aussi lourd que nos pensées. ... ... ... ... ... ... Bonne ambiance ici. Je sais que vous souffrez L'esprit brisé Je ne sais que dire ou ramasser ses sentiments Laquelle ? ... ... ... C'est parfait. Très sage saura sûrement comment résoudre notre affaire. Aide-en-nous mutuellement. De quoi as-tu à te plaindre exactement ? Des rimes ! Du rythme ! Oh, ton cœur de poète nous serait bien utile ! Mon quoi ? Tes paroles ! Ton talent ! Nous, les plus grands des fils d'Ivaldi, avons besoin d'une belle fin pour notre chambre notre chambre de notre fin. Si je suis là, c'est pour découvrir comment vous pourriez m'aider à attaquer Sourtre. L'attaquer ? Tu rêves, ma parole ! Et puis, il n'y a pas que lui dans cette histoire. Loin de là, sa fille Eiza est là-haut à asservir les nôtres et à les tuer à la tâche. C'est une guerre que nous ne pouvons gagner, alors autant manger, boire, baiser et oublier notre sort. Bien dit ! Mais il est aussi clair que le jour que nous avons bu comme des trous et que nous en oublions nos rimes. Alors, c'est à toi d'achever le chant de notre saga à l'homme et à moi. Je martèlerai la fin de votre saga avec la puissance de Mjolnir. Oui ! Quel esprit ! Il faut que tous se souviennent de nous et que tous nous vénèrent. Oui ! Profitons de la présence de Havi pour parachever le dernier vers. Écoute bien. Du Svartalfheim les tréfonds où Havi tourna en rond vit des nains ignorants le nom. Ça va, j'ai le temps de réfléchir. C'est pas comme une vraie joute verbale. C'est pas comme une vraie qui est. Cherchant des guerriers aux bras de justice, Havi trouva des coirs puant la pisse. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Essayons plutôt... Vous vous présentez comme les fils des Valdis. Pourquoi ? Pour ternir son nom ? Brammer, je ne crois pas que Havi ait l'intention de contribuer à notre champ. Fiche le camp, là. Tes paroles sont douloureuses, mais... elles sont justes. Nous sommes chaque jour moins nombreux. Des amis sortent pour ne pas revenir. l'oubli est assez séduisant. Surtres m'a volé mon fils. L'oubli est un luxe que je n'ai pas. Tu dis que Surtres a une fille ? Oui. Intelligente. Rusée. Elle est à la tête d'une bande de guerriers d'élite. Et ici, elle dirige les activités de Surtres. Où peut-on la trouver ? Il y a une fonderie plus loin. Les nains qui s'y trouvent le savent peut-être. Je vais y aller et apprendre ce qu'ils savent. Avec un peu de chance, je capturerai Aïza et l'échangerai contre mon fils. Merci, Brammer. Prends soin de ton peuple en vrai fils d'Ivaldi. Ces gens ont besoin de toi. Je le ferai. Oui, c'était dur mais aucune des options n'était gentille pour les braves ces braves messieurs qui me... Attendez, moi je peux baisser le son. Pareil au montage, je l'aurais baissé dans vos oreilles, je suis sympa. C'est ça que j'aime bien par rapport à YouTube. Je peux contrôler ce genre de choses. J'ai le pouvoir. Je suis Dieu en fait sur ma table de montage. D'ailleurs, on parlait dans le DLC précédent de la main de Dieu qui guidait Aivor pour sauver Richard X mais quand on y pense, Aivor est guidé par même celles qui tiennent la manette. Donc, je suis Dieu. Donc, retour à la réalité. Ramassons l'opale. Et, écoutez, on va se quitter encore en compagnie de nos amis les nains. On va explorer un petit peu plus le refuge de les transmettre. Oui, donc là, c'était le dialogue qu'on devait faire pour avancer dans l'histoire. Donc, on sait que Surtre a une fille donc on peut se servir de ça pour, évidemment, procéder à un échange pour récupérer Balder. Bien sûr, je connais le nom de mon propre fils quand même. Donc, on a d'autres choses à voir, à entendre. tendre. Ça, c'est le tatoueur, n'est-ce pas ? Ouais, ok, il fait les tatouages ici. Oh, vous savez... Non, mais vous savez qu'on va continuer un tout... Non, mais on peut faire quelques dialogues. Au moins, c'est quelques-uns, là. Après, dans la fête... Ouais, attendez. On a commencé par l'autre bout, on va quand même poursuivre ça de manière assez logique. Bonjour. Eh ben ça alors ! Une personne de qualité nous honore de sa présence. Tu viens profiter de nos derniers instants de répit, Tréon ? Est-ce là le triste spectacle que j'ai devant moi ? Bah ! Oublie ta grandeur et ta puissante aura. Tu ne gâcheras pas notre plaisir. Ça, je n'en doute pas. J'arrive tout de suite. Dès que je vais finir ici, ils peuvent nous infliger le feu, ils ne savent pas quel feu c'est marre ! Elle est bien... Bien alcoolisée, l'autre qui crie, là. Est-ce vrai ? Le père des hôtes, le grand poète, le juge des guerriers morts, le dieu corbeau, celui qu'on appelle Oski, Siktir, à vie ? Je connais mes noms, oui. Ils sont nombreux, l'ami. Mais quel est le tien ? Je suis Ori, fils de Nori, fils de Gori, lui-même fils de Gori, car il portait le même nom, vois-tu ? Né de Fimbourg, engendré par Fomour, troisième enfant de Bambour, et avant, il y a eu Grumbrag, Voldy, et un autre Gori. Ori, donc. Exact, le fils de Nori. Non, je ne veux pas... Non, c'est bon, sa famille, j'en ai assez entendu parler. Donc, c'est la boutique. Après, je ne suis même pas sûr de le retrouver à... Non, mais c'est une boutique classique. Oui, bon. Tu veux autre chose ? Je reviendrai te voir. La paix, oui, ça suffira. J'en ai fini ici. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Elle ? Elle ? Elle aura le droit à tous notre fureur. Elle regrettera d'avoir suivi son père au Svartalfheim. Toi, là, viens boire avec moi. Sauf si tu es... Sauf si tu es une poule mouillée. On peut se faire quelques sous ici. On ne va peut-être pas faire tous les dialogues parce que l'épisode est déjà assez long comme ça. Avec ses boucles écarlates. Elle parle de la fille de Surtre, alors, la dame. Interagir. Ah, je peux me poser là. Eh bah oui, ça, ils savent faire. Eh ouais, j'imagine qu'Avi a peut-être mérité un peu de repos. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on nous ment pour l'invasion, pour nous obliger à rester. C'est complot et compagnie. Tant qu'on aura autant à boire et à manger, tu l'as. Moi, ça me va. Ouais. C'est toi qui me dis ça ? Moi, je bois, c'est tout. Ça va, on se pose un peu. On a exploré un petit peu le Svartalfheim. Moi, ça me vient beaucoup de découvertes dans cet épisode. Donc, on va peut-être avancer un petit peu plus les missions dans le prochain épisode. Oh, on verra. On fera pas de plan, c'est très bien. Ça marche très bien quand on fait ça. et quand même, dans le prochain épisode, on explorera un petit peu le reste de ce campement, de ce refuge pour voir un petit peu tout ce qu'on peut y faire. Peut-être qu'on y reviendra quand même. On aura peut-être besoin d'y revenir parce qu'il y a quand même beaucoup de boutiques. Ah, parce qu'en plus, il y a des boutiques qu'on n'a pas forcément des services qu'on n'a pas forcément dans d'autres refuges. Il y a un truc, là. Là où ? Attendez, je regarde juste ça. C'est à la surface, semble-t-il. Légende. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Svartalfheim. Élu de Sinmara. Donc, la femme de Surtre. Celle qu'on a combattue dans la lave, après. En protégeant nos amis. Alstein et Sigrun. Ok. Arène de Valkyrie. Oh là là. Oh, ça m'appelle des mauvais souvenirs, ça. Donc, on va devoir voir. Ah. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est là. Ok. Ah, d'accord. Ah non, c'est pas... Non, c'est une autre quête, pardon. C'est pas une autre... C'est pas... Ok. Oui, bah ça peut attendre. Ok, donc on a... Ouh, tellement de choses à faire. C'est bien, on sera bien occupés. Allez, prenez soin de vous. A très bientôt pour la suite. Par. Tu ne peux rien pour nous. De grâce. Ne nous cause pas d'ennuis, surtout. Nous ne voulons pas d'ennuis. Va-t'en. Je t'en supplie. Va-t'en. Non.